Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que la transition énergétique vous intéresse. A l'association Negawatt, dont je suis un écofondateur, nous travaillons sur cette question essentielle depuis près de 20 ans. Nous avons montré, grâce au scénario Negawatt, que la France en 2050 pourrait être neutre en carbone, c'est-à-dire avoir réduit drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, avec une politique volontariste d'économie d'énergie et en n'utilisant que les énergies renouvelables. Cette transition énergétique est techniquement possible. Économiquement, c'est souhaitable et socialement, c'est indispensable. Aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin et de porter notre démarche au niveau européen. Pourquoi l'Europe ? Parce que c'est à cette échelle que des mesures efficaces peuvent être prises. Par exemple, aujourd'hui, de nombreuses décisions ou réglementations en matière d'énergie viennent de Bruxelles. C'est le cas de l'étiquette énergie sur nos appareils électriques ou de normes limitant les émissions de CO2 sur nos véhicules. Concrètement, le scénario qu'on souhaitait réaliser permettra de construire un plan d'action pour la mise en œuvre de cette transition en Europe. Il pourra devenir un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics pour éclairer leurs choix et leur permettre d'entreprendre des actions cohérentes. Dans ce scénario, nous souhaitons mettre l'accent sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire sur consommer moins et mieux, mais sans retourner à la bougie. Le potentiel de sobriété est considérable et, jusqu'à présent, il est très peu intégré dans les politiques énergétiques européennes. Ce projet sera mené en partenariat avec d'autres acteurs nationaux dans différents pays européens, afin de prendre en compte autant possible les particularités des différents États. Avec nos partenaires, nous souhaitons porter en Europe un scénario ambitieux de transition énergétique qui soit à la hauteur des enjeux actuels. Alors, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !